Salut tout le monde, donc aujourd'hui ce n'est pas du tout la vidéo qui était prévue puisque je vous avais promis de vous filmer la suite de l'avancée des travaux dans mon nouveau centre équestre, sauf que comment vous dire qu'en ce moment on a les deux petites dents du bas, deux bébés robins qui sont en train tout doucement de pointer le bout de leur nez et ils n'arrivent pas à dormir malgré le doliprane, malgré tous les petites homéopathies que j'ai pu trouver pour les dents, c'est une horreur ce qui fait que quand je ne travaille pas dans mon cabinet et bien habituellement pendant ses siestes je tourne des vidéos pour Youtube ou j'avance sur mon projet, sauf qu'il ne dort pas, il ne veut pas dormir donc je l'ai toute la journée avec moi et c'est impossible de filmer une vidéo quand il est là parce qu'il parle ou il chouine ou il veut que je joue avec lui etc donc je suis désolée, j'espère vraiment avoir le temps de vous la filmer jusqu'à la semaine prochaine soyez encore un tout petit peu patient, vous allez voir ça arrive par contre aujourd'hui j'ai plein de choses à vous montrer, des choses que j'ai acheté donc des figurines, d'abord un colis que j'ai eu sur Vinted un colis que j'ai reçu de modèle perversant donc avec des figurines neuves de 2022 et ensuite surtout, et là j'ai trop trop hâte d'ouvrir ça avec vous je suis allée pour la première fois au Action qui a ouvert juste à côté de chez moi et j'adore ce magasin et j'ai trouvé plein de trucs pour faire des créations pour emballer les colis, des autocollants, des feuilles, enfin tout, j'ai trouvé plein de choses donc je vais également vous montrer ça donc je me décale pour que ici vous ayez des images à incorporer de ce que je vais vous montrer mais en plus gros plan donc pour commencer j'ai 4 figurines anciennes que j'ai eu sur Vinted pour vraiment pas cher donc d'abord 2 personnages, un vieux monsieur qui normalement conduit une calèche chleche pareil je vous mets une petite photo, il date de 2005 et il est en plutôt bon état donc je suis contente, je ne l'avais pas donc ça me fait un nouveau personnage dans ma collection et le deuxième personnage je ne l'avais pas non plus c'est une vieille cavalière chleche je n'ai pas sa date, j'ai regardé partout, je ne trouve pas la date mais très clairement vu la peinture, vu la forme qu'elle a, etc je pense qu'elle est effectivement pas toute jeune donc elle a une veste de compétition mais je vais certainement lui repeindre en bleu parce que je trouve qu'elle est un peu tristounette et donc ensuite 2 équidés donc d'abord un âne, enfin plutôt une ânesse puisque c'est une demoiselle qui est en pas très bon état vous allez voir sur la photo, elle a plein de petits endroits où la peinture a été un peu frottée enfin voilà, je pense que c'est parce qu'elle aussi elle ne date pas des dernières années puisqu'elle est de 2009 mais je la trouve très très mignonne je pense même qu'elle apparaîtra de temps en temps dans certaines de mes vidéos peut-être même dans le centre équestre et le dernier c'est ce petit poney donc Pialzan crin lavé qui est donc sur le modèle du poney gris dont j'ai d'ailleurs fait faire un custom à Studio Manoir je vous invite à aller regarder cette vidéo où je vous présente tous les derniers custom que j'ai acheté et à la base je m'étais dit que j'allais couper délicatement la petite reine en cordes qu'il y a parce que je pensais juste qu'elle était au niveau de la bouche sauf qu'en fait elle est également attachée au niveau de la crinière et de l'encolure donc j'ai peur que ça se voit beaucoup je verrai peut-être avec Studio Manoir si elle arrive à mettre de l'époxy le problème c'est que du coup ça abîmerait la peinture et il faudrait le repeindre alors que j'adore sa robe donc peut-être que je vais le garder comme ça ensuite le reste des figurines je les ai eues sur Model Perversand et ce sont les nouveaux collectas qui sont sortis dernièrement et j'ai également trouvé dans une petite boîte je vous mets la photo il y a donc des mini collectas je vous montre comme ça à la taille de ma main à côté vous aurez l'image mais je vous montre à peu près quelle taille ça fait par rapport à mes doigts et à ma main ils sont vraiment petits et en fait je vais m'en servir pour faire des figurines des jouets voilà je ne trouvais pas le mot des jouets pour mes personnages donc ils sont peut-être un peu grands pour les chelèches mais je pense que pour mes collectas de luxe avec les personnages d'rayeur taille classique que j'ai acheté ça sera parfait pour faire des jouets des personnages et ensuite il n'y a que des pépites franchement comparé aux chelèches 2022 et ceux qui le prévoient en 2023 sont un petit peu mieux mais bon j'aime pas tous ceux qui ont les fausses crinières et bien je les trouve magnifiques les collectas là qui sont sortis donc ils ont réutilisé le moule de l'étalon Hanovre mais alors en gris il est splendide je suis mais trop amoureuse je le trouve très très beau la peinture est très belle en plus franchement je trouve donc voilà il rejoint ma collection avec beaucoup de plaisir ensuite il y a également cet étalon Saddle Bread qui est très très beau mais je suis dégoûtée il est abîmé à quelques endroits là notamment il y a deux gros bignes et lui aussi il a une tête vraiment une expression qui fait vraiment réel je trouve il a une très belle tête après je sais pas trop ce que j'en ferai de lui je sais pas s'il fera partie de mon hara collecta parce que Saddle Bread c'est pas forcément une race que j'ai envie qu'il y ait dans ce hara là mais je pense que je l'utiliserai quand même de temps en temps parce qu'il est splendide ensuite un moule que vous savez j'adore c'est mon moule favori donc de cet ongle Appalooza Collecta et donc là ils nous l'ont fait en pi-baix et alors mais quelle bombe il est trop beau je crois que c'est la robe dans laquelle je le préfère à part les custom que j'ai et donc la dernière figurine Collecta 2022 que j'ai acheté parce que malheureusement au moment où j'ai passé la commande il y avait une rupture de stock sur deux autres figurines alors il y a une jument et son poulain mais je me souviens plus du tout la race c'est pas une race très connue je vous le marque juste ici et donc je vais devoir repasser une commande ou alors quand je ferai ma prochaine commande je les intégrerai dedans mais ils sont trop beaux aussi et il faut absolument que je les ai dans ma collection et donc là c'est la jument Oriole je ne connais pas cette race mais elle est trop trop belle et elle c'est sûr qu'elle finira dans mon hara voire même ce sera certainement une pouliche qui va naître soit cette année enfin l'année prochaine du coup en 2023 soit en 2024 et du coup ce sera elle quand elle sera grande parce que franchement elle est trop belle bon c'en est tout pour les figurines maintenant on passe à la partie de tout ce que j'ai acheté chez Action donc d'abord la partie pour les créations je me suis pris ce set de cutter donc il y en a un gros, un petit et un comme ça alors je ne sais pas ce que c'est j'avoue j'en ai jamais eu mais il est rétractable également avec des lames de rechange et ça c'est cool parce que en ce moment j'utilise beaucoup mes cutter pour tous les bâtiments que je fabrique avec le polystyrène parce que c'est comme ça que je les coupe et il faut des lames qui coupent très très bien pour le polystyrène sinon ça fait plein de petits morceaux donc là trop bien je vais m'en servir après j'ai pris pour moi des indispensables donc de la patafix que j'utilise pour coller en fait les fonds de décor que j'achète et puis de la colle donc qui a l'air de coller bien fort vraiment c'est de la glue et pas juste de la colle en stick donc j'espère qu'elle va bien coller parce que ça c'est pareil je m'en sers pour tout autant pour les créations que pour les bâtiments etc un autre indispensable c'est cette petite plaquette comme ça, comment ça s'appelle c'est une palette voilà une palette pour la peinture j'en ai déjà plusieurs sauf que je m'en sers tout le temps et je crois que ça devait être un truc comme 30 ou 40 centimes donc ça ne m'a pas ruiné mais ça c'est sûr que je l'utiliserai mais quasiment tous les jours ensuite je me suis acheté des pinceaux trop jolis regardez-moi ça ils ont des paillettes dorées donc ce que je me suis dit c'est que donc il y en a 7 assez gros et je vais les utiliser uniquement pour les custom au pastel puisque comme ça comme ils ont un manche particulier je les reconnaîtrai je sais que ces pinceaux là c'est pour les custom et les autres que j'ai c'est pour la peinture ça m'évite de les mélanger ensuite ça c'est trop cool j'ai trouvé ces espèces de petits chiffons j'imagine qu'à la base c'est pour faire le ménage mais ils ont un motif de matelassure très serré donc je vais pouvoir faire des tapis et des couvertures pour mes figurines en utilisant donc ce côté là le côté un petit peu brillant où on voit bien les coutures et ça fera en fait vraiment la matelassure du tapis ou de la couverture et ça c'est trop bien j'étais déçue qu'il n'y en ait que deux couleurs parce que j'aurais pris toutes les couleurs et alors pour terminer la partie création je suis trop contente j'ai trouvé ces petits bâtonnets alors à la base je pense que c'est des touillettes pour le café donc ce sont des petits bâtonnets comme ça en bois mais qui sont très fins ils doivent faire à peu près peut-être 5 ou 6 mm de large et je vais pouvoir les utiliser pour faire les portes des box de toutes les écuries de mon centre équestre puisque je ne savais pas comment les faire j'avais donc encore des bâtons de glace mais ils étaient trop épais ça faisait pas beau mais ça ça va être parfait et alors ensuite j'ai dévalisé le magasin parce que j'ai pris plein de choses pour vous emballer les différentes choses que vous achetez quand vous me passez commande donc en ce moment il n'y a pas grand chose à vendre mais vous retrouvez sous chacune de mes vidéos mon compte Vinted et mon compte Leboncoin sur lesquels je mets les annonces donc que ce soit pour les obstacles avec mon imprimante 3D ou pour voilà des fois je fais des boîtes de pensage des licoles ou même parfois des customs ou des figurines dont je me sépare et bien si vous avez déjà passé une commande chez moi vous le savez j'adore faire des jolis emballages voilà je m'applique pour que ce soit joli je mets des autocollants etc et là je commençais à ne plus avoir grand chose parce que j'ai vendu beaucoup de choses cet été donc là j'ai fait le plein j'ai acheté plein de trucs donc à chaque fois que j'envoie un colis je mets dans le colis un petit mot personnalisé avec votre prénom etc et je voulais trouver des feuilles de couleurs sur lesquelles écrire ce fameux petit mot et puis pouvoir coller des autocollants donc j'ai pris deux lots différents vous voyez qu'il y a un lot pastel et un lot plus coloré donc les feuilles sont un petit peu grandes donc je les couperai en deux dans la longueur comme ça ça m'en fera deux à chaque fois et ce sera des jolies couleurs pour vous faire les petits mots après donc comme je viens de vous le dire j'adore coller des autocollants des jolies choses et là j'ai trouvé trois plaques comme ça d'autocollants donc recto verso à chaque fois donc il y en a une un peu genre chill tropical un peu ouais c'est marqué tropical avec des choses en rotin avec des couleurs pastels j'aime beaucoup il y en a une autre beaucoup plus colorée là pour le coup avec des couleurs plus fortes et cette dernière elle est encore plus douce dans des tons beige et rose très pâle et franchement il y en a pas mal et je crois que là ça ça devait être 50 centimes j'ai jamais trouvé aussi peu cher des autocollants toujours dans les autocollants j'ai trouvé ces trois petits carnets en fait je ne les ai même pas ouverts dans le magasin j'avoue j'ai un peu pris au hasard en plus il y avait beaucoup de monde etc j'étais un peu pressée donc j'ai même pas regardé l'intérieur je vais en ouvrir un au hasard donc il y en a un où c'est marqué animal donc il y en a peut-être animal je pense c'est marqué en anglais animal donc il y aura certainement des animaux je vois derrière il y a des jaguars des perroquets tout ça j'adore il y en a un autre où c'est marqué flower sticker books donc là il y a donc des fleurs comme c'est marqué des fleurs des papillons des cœurs mais avec des couleurs très douces pastel un peu je trouve ça super joli aussi et donc on va ouvrir celui-là pour regarder un peu l'intérieur donc visiblement il y a 24 feuilles mais c'est pareil franchement j'ai payé ça tellement pas cher c'était même pas 1 euro le petit carnet je crois donc c'est c'est trop joli j'adore ils sont super beaux je regarde quelques-uns avec vous donc là c'était des autocollants mais j'ai également pris alors j'ai ouvert la boîte mais il y a donc du washing tape je crois que ça s'appelle comme ça enfin c'est une sorte de scotch avec des dessins dessus avec des fleurs bleues un tout fin avec des motifs un peu de bois des cactus des carreaux verts à nouveau des fleurs un peu tropicales et puis des petits carreaux roses donc ça c'est pareil j'en mettrai à certains endroits sur les petits mots que je vous écris et ensuite j'ai trouvé donc en petite taille et en grande taille je vous le montre juste après des feuilles qui servent à faire normalement je crois des origamis vous savez les pliages en papier pour faire des animaux toutes ces choses là donc là j'en ai pris 4 différents et ça en fait ça me sert d'emballage donc par exemple les petits formats je pourrais emballer à l'intérieur un licol ou des produits des choses comme ça et donc j'ai pas regardé non plus mais celui-ci il est très joli avec des espèces de faux marbre un peu c'est très joli comme ton il y a des espèces d'autocollants aussi à la fin qui se détachent comme ça ça c'est trop pratique et pareil le prix c'était mais j'aurais jamais jamais trouvé moins cher et j'en ai pris 4 en grand format donc il y en a un avec des teintes plus orange ensuite j'ai pris violet bleu là celui-ci il y a du fuchsia du bleu marine et un dernier qui me fait penser à la sophrologie en fait ce qui va être super cool c'est qu'il y a également certains motifs qui me font beaucoup penser par exemple celui-ci à du carrelage et je vais les utiliser pour faire celui-ci par exemple pour faire le sol d'une cuisine ou d'une salle de bain ça fait tout à fait effet carrelage donc pour faire parfois même les murs pour faire comme du papier peint ou les sols carrelage il y en a qui peuvent faire penser là à du parquet par exemple comme ça donc voilà ça je vais l'utiliser pour faire des créations pour faire l'intérieur des maisons ou des céleries ou des clubhouse voilà des trucs comme ça et surtout pour emballer par exemple les custom ou les figurines et bien ça y est je vous ai tout montré et j'ai trop trop hâte d'utiliser tout ça j'espère que cette petite vidéo vous aura plu on se retrouve mercredi prochain je croise les doigts pour la deuxième partie de l'installation de mon nouveau centre équestre et en attendant cette vidéo là et bien je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très bientôt bye tout le monde